Musique Musique Salut salut, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Favoris et beaucoup, beaucoup Beaucoup de flops Logiquement, je gardais tous mes flops avec moi Pour une fois, logiquement, si je ne me suis pas Trompée J'ai essayé de tout réunir, ça fait vraiment Un paquet de temps que je voulais vous faire cette vidéo J'ai pas mal de favoris Qui restent tes favoris pour l'instant Et pas mal de flops que j'ai gardé Vraiment pour vous, j'espère que ça vous intéressera Je suis toute oui En tout cas pour entendre vous aussi vos favoris Et vos flops en commentaire, surtout les flops Je vous avoue que maintenant, c'est ce qui m'intéresse Le plus On va commencer par favoris Déjà, j'ai découvert depuis le calendrier de l'avent Que j'ai fait avec Elodie de la chaîne Elodie Moitou La marque Colourprop Alors ça, c'est elle qui me l'a offert, c'est une palette D'highlighter qui est vraiment juste Divine, hein, qui s'appelle This is for you This is for you Il y a trois teintes comme ça qui sont magnifiques J'ai eu tendance à utiliser ces deux-là principalement Mais elles sont vraiment toutes très belles Toutes très jolies Il n'y a rien à dire Donc vraiment une belle découverte, Colourpop J'ai aussi découvert leurs encres à lèvres grâce à elles Qui sont très très bien Un peu assez chantes mais très très bien Et j'ai découvert les fameux Lippie sticks Voilà, comme ceux-ci que je vous avais présenté dans un de mes hauls Tarte et Colourpop, etc. Je vous renvoie où il y a tous les swatchs, etc. D'ailleurs, le marron que je porte, c'est celui-ci Ils sont vraiment totalement confortables C'est le Grunge Matte C'est des mattes mais hyper doux, hyper sympa En revanche, je suis un peu déçue par la couleur Bound Bound Cream Alors c'est une version crème, effectivement C'est peut-être ça qui change Mais alors la couleur, c'est une sorte de rose Qui va venir marquer toutes vos ridules Et qui fait un peu rose Barbie Que je n'aime pas Donc je ne suis pas fan de la deuxième Mais le marron est juste sublime Au niveau des coups de cœur et des flops Alors on va rester De toute façon, je vais un peu mélanger les deux J'en suis désolée Parce que c'est un peu mélangé dans mon panier Au niveau coup de cœur J'ai adoré la Birchbox du mois de janvier Qui était spécial green Vous savez que j'essaye de passer vers des produits Un petit peu plus green, on va dire Donc je vous montre tout de suite le contenu De plus près Mais je la trouve vraiment divine Le fait qu'ils aient pensé à la brossade Dans le petit dentifrice Je trouve ça top Le masque pour les cheveux Un petit peu meilleur compo C'est pas mal non plus La crème pour le corps Qui ressemble pas mal au packaging de Vaja Le petit soin pour le teint Honnêtement, j'ai été plutôt conquise Même rien que la trousse Je la trouve très très jolie Donc beaucoup de cœur pour cette box D'ailleurs, je vous mets toujours le lien de parrainage Si ça vous dit Puisque je suis abonnée Je la paye avec une petite sous-sous Ce n'est pas un partenariat du tout Et du coup, j'ai un petit lien de parrainage Pour vous Si vous commandez votre box Vous avez 10 euros sur votre e-shop Et moi aussi, je crois que je l'ai gagné quelque chose Je ne sais plus exactement Et sur l'e-shop de Big Cash Box Il y a vraiment beaucoup de choses D'ailleurs, j'ai craqué sur cette e-shop là Je vous montrerai ça plus tard Dans une autre vidéo Mais en flop La box de février Comment est-ce possible de faire une super box en janvier Et ensuite une super nulle box Une vraiment nulle box Je ne sais pas comment l'exprimer Tellement elle est nulle Au mois de février Bon, elle est en packaging sympa Mais j'avoue que je préfère le concept de trousse Parce que les boîtes Je ne sais plus quoi en faire à force On a une petite réduque à l'intérieur Pour des photos sur le site Cheese Pourquoi pas Mais sinon Une crème pour les mains à la rose Qu'on a déjà vu et revu, revu Les sortes de petits sticks là Bisous Qu'on a vu, revu et revu Une espèce d'éponge Étrange Mais qui a une texture vraiment très bizarre Un peu de laine de verre Je ne suis pas convaincue Et alors un produit La Roche Posée Qui a une très mauvaise compo malheureusement Sur les applications Pour vérifier les compos Un petit soin pour les cheveux En après-shampooing Bon ça pourquoi pas Je ne suis pas convaincue en tout cas Ok, elle est dans le thème un peu rose, rouge Tout ça Saint Valentin Mais bon, je ne suis pas convaincue Je ne suis pas convaincue du tout par cette box On va rester dans les box coup de coeur Ou pas coup de coeur Au niveau coup de coeur J'ai la box de janvier de chez Beautiful Box Qui est vraiment une box au top Là je vous avoue que j'ai vraiment envie de me tourner vers des box plus clean C'est vrai que là Vierge Box J'hésite à arrêter mon abonnement Cette box là du mois de janvier Pour Beautiful Box C'est vraiment sympa J'ai trouvé les produits plutôt top Un petit flop à l'intérieur C'est l'espèce de truc Pour mettre le vernis Donc je ne me servira pas Parce que j'en ai déjà un Mais bon Si vous n'en avez pas Bon voilà Vous avez le vernis de la marque Nelmatic Qui est plutôt très très beau On a en plus de dissolvant Avec une composition soi-disant clean Mais moi il m'a rendu les ongles jaunes Donc ça c'est le petit point négatif De ce dissolvant Alors je vais retester Mais je vous avoue que ça m'a un peu fait bizarre D'avoir des ongles tout jaunes Alors que ça ne m'arrive jamais Le masque nutritif cheveux Moi je la trouve top En plus c'est la marque Apicia Donc c'est une marque qui est quand même bien réputée Et puis c'est un masque cheveux Moi je suis surprenueuse des masques cheveux Une petite huile de sèche De Roku Pura Bali A l'ambre Qui sent très très bon Donc ça une huile pourquoi pas Ça peut compléter le masque cheveux Et un petit baume pour les lèvres Donc je la trouve vraiment très bien Pour cet hiver Pour le côté cocooning Et prendre soin en même temps de soi Donc gros coup de coeur Encore une fois On reste dans les coups de coeur J'ai adoré Ces deux petites choses là Que j'ai utilisé beaucoup Pendant mes allers-retours Paris Lille C'est le dentifrice Coco Blancheur De chez Signal Je l'aime tellement 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 Je sais pas Qu'en vous dire Mais il va falloir que je me le rachète Mais je l'aime beaucoup Je sais pas J'aime bien son petit goût de coco Mais de menthe Et alors là Brosse à dents Entre guillemets électrique De la marque Gum Qui en fait fonctionne avec une petite pile Quand vous l'allumez comme ça Et bien ça Ça va vibrer Et du coup vous pouvez Vous brosser les dents La tête se change Je trouve ça très sympa D'avoir une sorte de brosse à dents électrique Mais hyper compacte Toute fine Pas besoin d'emmener tout un gros truc Que la pile Moi je l'ai mis depuis au moins 6 mois Elle a pas bougé La tête Bah écoutez Je l'utilise tous les jours Elle a pas bougé Pourtant J'y vais quoi J'utilise Donc Je suis plutôt fan De ce produit là J'essaierai de vous trouver un lien En barre d'info Si ça vous intéresse Mais je crois que ça se trouve Dans le commerce En supermarché Ou pas en pharmacie Mais la marque Gum C'est une très très bonne marque De brosse à dents je trouve Dans les coups de coeur Mon parfum Victor & Ulf Je crois que c'est le parfum bonbon Si je me trompe pas Oui Que ma copine Nini De la chaîne Les Folies de Nini M'a offert Comment vous dire que je l'aime à la folie Et d'ailleurs Il me reste genre Micro gouttes Une micro gouttes Donc là Je vais le terminer bien sûr Parce qu'une micro gouttes Je vais la terminer Mais vraiment Ce parfum Je vous invite à aller le découvrir Je crois qu'il est trouvable Que chez Nocibe Et c'est une tuerie Et c'est un au flan J'ai pu découvrir deux produits Grâce à ma copine Jennifer J'aime Jennifer Bastion Qui me les a donné Parce qu'elle n'aimait pas spécialement Enflop et un top Ce produit là Qui est un top C'est le fameux gelée magnifique A nettoyant purifiant peau neuve C'est pour enlever les impuretés Nettoyer un petit peu Je trouve que sous la douche Il est très bien utilisé Il est facile d'utilisation Il a une odeur un peu spécifique Liée à Sanoflore Mais moi j'aime beaucoup Donc ça ne me dérange absolument pas Ça j'adore Sous la douche C'est vraiment agréable Alors ça C'est une lotion Voilà aqua merveilleuse Une sorte de lotion un peu peeling Qui va lisser les ridules Enlever les irrégularités Donner de l'éclat à votre visage Mais alors ça sent vraiment fort Et je ne sais pas Alors il est agité Avant d'emploi Je ne sais pas Je ne sais pas quoi vous dire Je ne suis pas convaincue Ça sent fort On sent que ça va être du peeling De chez peeling Je ne sais pas Je l'ai utilisé quelques fois Et j'ai eu l'impression Que ça va faire ressortir Plus les boutons qu'autre chose Donc peut-être que c'est lié Aux Sanoflore Je sais qu'ils font beaucoup ça Souvent c'est leur spécialité C'est-à-dire que Le produit fait ressortir Les imperfections Pour ensuite vous les faire partir Mais je ne suis pas convaincue On va rester dans les flops Avec ce produit là De ces Yves Rocher La Riche Crème C'est un nettoyant démaquillant Surgras sous la douche Mais c'est hyper gras en fait Moi je m'attendais à un nettoyant En fait démaquillant J'aime bien utiliser sous la douche Les nettoyants démaquillants Et après avec un petit gant démaquillant Je repasse une petite couche derrière Pour avoir vraiment le visage Très très bien nettoyé Mais ça c'est trop trop gras Même après quand je nettoie Avec mon espèce de petit gant J'ai l'impression d'avoir la peau poisseuse J'ai l'impression que ça bouche les pores Ne vous tournez pas vers ce produit là Je ne suis pas convaincue non plus On continue dans les flops C'est pour vous dire que j'avais des flops Le produit Tarte Comment est-ce possible ? Ça je l'avais acheté quand j'étais partie au Canada Le Tarteiste Donc un mascara comme ça Avec une brosse Qui avait l'air plutôt pas mal En picot, en silicone Mais impossible Comment vous dire ? Ça donne de la longueur Mais si vous n'avez pas de volume Ni de longueur Ça ne vous donne pas grand chose Ça je suis déçue Je suis déçue Parce que Tarte ça coûte cher Et c'était prometteur On n'avait dit que du bien Donc moi je suis déçue Donc c'est le petit hic C'est dommage Deux produits que j'ai acheté récemment Mais qui sont des tops Et des flops On va commencer par le flop C'est le Awa Perfect Une sorte de poudre de finition Même que j'avais pris pour faire une sorte de contouring Vous voyez que c'était pas trop ma teinte C'était la teinte d'ailleurs quoi Just not De noisette Un truc comme ça 160 Je voulais faire une sorte de contouring avec Mais en fait ça s'étale très très mal C'est à dire que si vous mettez comme ça Votre contouring Après si vous voulez l'estomper Vous avez une grosse barre Et ça s'étale très très mal Alors même en poudre de finition Pour celles qui sont de cette couleur là Donc un peu plus foncées que moi Et qui l'utiliseraient en poudre de finition J'ai peur que vous vous ratiez avec ça En fait ça se C'est pas fluide Vous voyez c'est pas une sorte de poudre comme ça Qui va vous venir unifier le teint Et finir le teint Et le rendre plus joli J'ai l'impression que c'est fait vraiment masque Donc ça Pas terrible du tout Mais en revanche en positif de la marque Awa Donc je vous rappelle que c'est 1$ ce produit J'ai acheté le velours highlighter En teinte quoi Lucky Et ce produit là ressemble vraiment fortement au produit Colourpop Dans la texture C'est une sorte de texture un peu crème Mais quand on l'étale C'est poudre Je sais pas si vous verrez Il est là Il est juste divin à utiliser en highlighter Il est hyper agréable Il s'estompe super bien Il est vraiment divin Pour 1$ là sur ce coup là Il y a vraiment des pépites sur ce site là De toute façon il faut fouiner Il faut acheter Il faut tester je pense Mais là un flop un top Toujours dans les tops Et au niveau visage On va rester dans l'highlighter Avec l'highlighter de chez Morphe comme ça Ou Morphe je ne sais pas La teinte Spark Que j'avais reçu dans un glam bag Que je vous avais montré Cette teinte là Est juste divine aussi Et encore une fois Là c'est une texture poudre Il est trop trop bien Le packaging est hyper pratique Pour emmener tous les jours Dans ma troupe de toilettes Il est parfait Et pour compléter toujours dans les tops Les petits blushs Mini blushs comme ça De chez Tarte Cette fois-ci Ce sont des vrais tops Il y a le First Class Et le Quirky Qui sont des blushs A base d'argile amazonienne Je crois Qui sont censés durer 12 heures Mais honnêtement Ils sont divins Ils tiennent très bien d'ailleurs Et alors celui-ci C'est mon préféré Au niveau de la teinte C'est une sorte de pêche Comme ça rosée L'autre il est un petit peu plus rosé Un peu plus vieux rose Mais ils sont très 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 beaux Hyper bien pigmentés Mais en plus On ne peut pas se rater non plus J'adore Au niveau d'un gros top Dont je vous ai pas mal parlé Dans mes make-up Quand j'en ai fait C'est cette base glitter De chez NYX La glitter primer Mais comme elle est trop bien J'arrive plus à m'en passer En fait aujourd'hui par exemple Je ne l'ai pas utilisé Parce qu'elle a été rangée Dans ma boîte top flop Bah je suis triste sans elle Je suis triste Je l'aime trop 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 Je trouve qu'elle peut ressortir Vraiment vos fards lumineux C'est une super bonne base Qui va tenir vraiment toute la journée Elle s'enfiler dans les plis Elle ne m'a donné aucune énergie Parce que moi je suis un peu sensible des yeux Elle est vraiment vraiment top Je crois qu'elle coûte 8€ C'est gros bon plan Toujours en top Bah il y a le liner Eiko Je crois que vous en avez déjà parlé Je suis trop fan de ce liner Mais malheureusement il est terminé Et j'en ai plus Parce que j'en avais un deuxième stock Cette fois-ci je ne l'aime pas Je ne sais pas pourquoi Mais celui-ci je l'aimais bien Pourtant c'est exactement le même Mais l'autre il était peut-être un peu plus sec Ou je ne sais pas Mais voilà Le liner Eiko En fait c'est plutôt ce style de brosse Que j'aime bien Enfin de brosse De pinceau D'embout De pinceau solide Je ne sais pas comment ça s'appelle ça Mais j'ai bien aimé ce petit liner Mais je n'en ai plus malheureusement Et alors celui-ci de chez Sephora Du coup je l'ai ressorti Puisque l'autre était terminé C'est un marron comme ça Le waterproof Colorful eyeliner Je ne sais pas pourquoi J'avais testé dans mes souvenirs Et j'avais bien aimé Mais là je ne l'ai pas aimé Trop bizarre Je l'avais bien aimé Les premières fois que je l'avais testé Et là en fait quand je l'ai utilisé J'ai ouvert la paupière J'ai attendu un petit peu J'ai ouvert la paupière Et tout était arrivé en haut Là vous savez ça a fait une grosse trace dégoûtante Ça m'a gâché mon maquillage J'étais deg Je ne sais pas pourquoi il n'a pas séché Ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé Donc pourtant c'est une pointe fine C'est plus difficile je trouve De faire un joli trait avec ça Qu'avec l'autre Mais voilà Je suis plus à la recherche de ce style là Si vous avez des conseils Je crois que chez NYX Il y en a un de cette gamme là Un peu dans le même style Je vais essayer de le trouver Je vais essayer de le trouver Si vous avez une référence ou quelque chose N'hésitez pas à me dire On est dans les mascaras Et on est encore dans les flops de mascaras Je vois que j'avais quand même Trois flops de mascaras Le Tarte Là c'est aussi le mascara Elicence Qui est un mascara bio En tout cas avec une meilleure compo Mais je ne sais pas Il est pourri Enfin sur moi Il n'a rien donné quoi Il n'a rien donné d'intéressant C'est une brosse encore une fois en picot Pourtant en plus il y a beaucoup de produits Quand on sort la brosse Vous verrez Il y a une tonne de produits Mais Il va colorer votre cil Il va peut-être donner un peu de longueur Mais c'est tout quoi Moi il ne donne pas du tout de volume Donc j'ai été déçue Et le super The super sizer Comme ça De color girl Cover girl Que j'avais eu je crois par Nini De la chaîne les folies de Nini Et celui-ci pareil Je n'arrive pas à l'utiliser Il a une brosse vraiment particulière Et pour moi aussi Il ne donne pas en fait de volume Et de longueur Et je crois bien que celui-ci Il va teinter mon cil Et donner un peu de longueur Mais c'est tout quoi Et moi j'ai besoin de volume Donc Soit il faut que j'en utilise deux Mais j'aime bien quand ça fait les deux Donc là vraiment déçue par ces trois mascaras C'est vraiment dommage On reste dans les déceptions Et je crois qu'il ne me reste que des déceptions Ah non il me reste encore un top Et après que des déceptions C'est pour vous dire Au niveau déceptions Le Curly Whirly Donc c'est un shampoing que j'avais acheté exprès Parce que c'est pour les cheveux bouclés A base de noix de coco Je crois bien Noix de coco fraîche Des beurres très adoucissants Pour dessiner de jolies boucles Plein de ressorts Non mais sérieux Là Lush Vous m'avez arnaqué En plus ce produit Je crois qu'il m'a coûté une blinde Mais non 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 Clairement en fait Quand vous l'utilisez dans vos cheveux Les morceaux de noix de coco Ils sont tellement gros Ça sent pas extrêmement bon Regardez j'ai utilisé 2-3 fois Mais j'arrive pas On voit les morceaux à l'intérieur Les morceaux de noix de coco Sont tellement gros Qu'en fait Ils restent coincés dans vos cheveux Donc vous allez avoir Plein de morceaux comme ça De noix de coco partout Mais après quand on rince C'est une vraie galère à enlever Alors vous allez me dire Il ne fallait pas mettre sur tes longueurs Il ne fallait mettre que Sur le crâne Mais sauf que même sur le crâne Après quand on rince Ça glisse Et les morceaux de noix de coco Restent Pleins dans les cheveux Je suis obligée de faire 4 lavages derrière Pour arriver à enlever Tous ces morceaux de noix de coco Donc ça m'a saoulé Clairement Ça m'a saoulé Ne vous tournez pas Vers ce genre de produit là Si vous avez les cheveux bouclés Et long Si vous avez les cheveux bouclés Et courts Peut-être Mais alors long Pas du tout On reste dans les flops Avec un shampoing aussi Alors cette fois-ci C'est pas lush Mais c'est la marque Épurevia Non c'est pas Non c'est la gamme Épurevia De la marque Biofitem Un shampoing naturel Moussant J'ai pas aimé du tout Alors Pourtant c'est à base D'amla Et d'aloe vera Et comment vous dire En fait ça fait un espèce Ça fait cet effet grinçant Sur le cheveu Mais j'avais l'impression Qu'au bout d'un jour Il fallait que je les relave Vous voyez Ils étaient comme Pas assez lavés Je sais pas Alors que moi je me lave Que deux fois par semaine Les cheveux Parce que les cheveux bouclés Y'a pas besoin Les laver tous les jours Mais là j'avais vraiment L'impression de devoir Les relaver Parce que j'avais l'impression Que c'était pas propre Que ça avait pas duré longtemps Enfin je sais pas comment vous dire Ils étaient pas forcément gras Mais je les trouvais Ternes Enfin bon Bof quoi J'ai pas été convaincue Donc produit bio Ou naturel En tout cas Pas convaincu Encore une fois Et pour finir Sur mes flops Je crois que j'ai terminé Dans mes flops Ce produit là Que j'ai acheté Je crois chez Chez Comment ça s'appelle Chez beauté privée Pareil je vous mets mon lien En barre d'info On trouve des petites merveilles Sur beauté privée Et des petites conneries Comme ça J'avais acheté 5€ Le kit avec Le charbon actif De la marque Glamza Le dentifrice De la marque Glamza aussi Et la brosse à dents Bambou que j'utilise Et qui est dans ma salle de bain Donc ça y'a pas de soucis Ça c'est un vrai flop Vous êtes censé mettre Donc c'est de la poudre Je vous l'ouvre pas Parce que sinon je vais en mettre partout Et ça va m'énerver C'est de la poudre Que vous devez Vous devez l'utiliser Sur vos dents Comme ça Pour faire blanchir Un peu vos dents Et ensuite Utilisez le dentifrice Avec votre brosse à dents En bambou Le concept est pas mal Mais alors ça C'est genre un calvaire Vous en mettez partout Dans votre salle de bain Ça va Enfin Faut laver le truc après Mais c'est surtout Que même là La boîte est fermée Il y en a partout Dans le sachet Je suis obligée De garder le sachet Tellement Je sais pas Ça arrive à sortir De la boîte Et alors même ça J'ai essayé quand même Du coup Ça j'étais pas hyper convaincue Mais j'ai utilisé Peut-être 4-5 fois 2 fois par semaine Je crois à peu près Et j'ai utilisé ça Tous les jours Pendant 2 semaines Et ça se voit D'ailleurs Il est bien utilisé Mais je n'ai pas été convaincue Encore une fois Je ne sais absolument pas Si ça a fait quelque chose Sur mes dents J'ai pas eu l'impression D'avoir les dents plus blanches Donc ça Je pense que c'est un peu De la Comment on dit Marchand de rêve Vous savez Ça fait un peu rêver Mais c'est nul quoi Et pour finir Dans les coups de coeur On va finir Sur une note positive La marque Nabla Que j'ai adoré découvrir Ces derniers temps Le kit pour les Pour les yeux là Mais il est juste divin Il accroche très bien La matière Je vous renvoie Vers ma vidéo Bla Bla Makeup Où je les utilise Et j'ai été complètement Conquise quand même Par ces petits Pinceaux là Je vous les avais montré Dans une vidéo haul Honnêtement Ils sont divins Je les ai lavé déjà Plein de fois Ils n'ont pas bougé Les pinceaux Sont hyper Pratiques je trouve Hyper utiles Vous avez des estompeurs Des pinceaux comme ça Pointus Pour pouvoir Faire les ratis Etc Je les trouve très très bien Ils sont un peu mini J'aurais préféré 2 cm de plus Ça aurait été top D'ailleurs même avec 2 cm de plus Ils seraient rentrés dans la trousse La trousse N'en parlons pas Elle est craquante quand même Et même les rouges à lèvres Nabla Je les ai pas sortis D'ailleurs il n'y a aucun Bada boum Je disais donc Avant de faire des catastrophes D'ailleurs il n'y a aucun rouge à lèvres Dans cette vidéo Mais je vous avoue Je fais tellement de découvertes De rouges à lèvres Que je les aime beaucoup Mais j'aurais pu mettre les Nabla Parce qu'ils sont très très bien Ils ont une texture mate Mais ils ont une durée Juste Mamma mia Et je crois que la dernière fois Je les ai portées au moins 5-6 heures En ayant mangé etc Elle avait pas bougé quoi le truc Donc Nabla Je pense que bientôt Je vais devoir craquer pour une palette Voilà pour mes derniers favoris Et mes flops du moment J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager avec moi Tout ce que vous avez découvert Ou vous n'avez pas aimé Ces derniers temps En commentaire Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz